bon matin à toi bienvenue à deux cafés avec sensei live sur youtube tous les mercredi 7h30 c'est ton show ton hebdomadaire santé globale développement holistique on s'occupe de partager ensemble des sujets qui vont toucher tes dimensions physiques tes dimensions psychologiques tes dimensions émotionnelles et ce matin c'est vraiment un sujet que j'avais j'avais hâte de jaser avec toi mais juste avant merci de passer ton matin avec moi et tes deux cafés qui est présenté par mademoiselle café entre autres petites gorge un matin brûlerie ici à sainte julie sur la banlieue de montréal ce matin sujet sur le développement personnel donc c'est la première fois qu'on qu'on touche un qu'on touche un sujet de la sorte ici à deux cafés d'ailleurs si tu as des questions sur ce soit vu le sujet dont je vais parler ce matin si tu es déjà prêt prêt à me poser des questions à donner des réflexions ça peut même mettre en lien avec les autres épisodes de deux cafés avec sainte c'est que tu peux retrouver 24 heures sur 24 dans les archives notre chaîne youtube tu peux les laisser présentement dans le chat je vais y répondre à la fin de cette vidéo comme à l'habitude ça me fait tout le temps un plaisir d'échanger avec toi ce matin un ouvrage donc une revue de livres on joue au bookworm ce matin il y a des ouvrages qui m'ont inspiré dans ma vie qui m'ont été suggérés ou j'ai découvert et c'est un des sujets que je veux apporter et qu'on va apporter à deux cafés avec sensei à te partager le fruit de ces lectures là dans le but espérons-le de t'inspirer d'aller chercher davantage et pouvoir profiter des enseignements de ces ouvrages là comme j'ai pu aussi en profiter et ce matin c'est un livre un best seller dans le domaine du développement personnel de la croissance spirituelle juste faire un point tout de suite en partant la façon que j'apporte le sujet je suis une personne qui a peut-être une complexité spirituelle à cause de ça a l'air vraiment prétentieux mais ça l'est pas just bear with me on this à travers les arts massaux pendant 12 ans ce côté spirituel en guillemets je l'attache pas la religion je suis pas une personne religieuse du tout mais plus peut-être la sensibilité au contact avec ta dimension spirituel comme être humain quand j'ai à travers les arts martiaux tous les messages qui sont profonds la philosophie ce contact là c'est cette spiritualité le dont je parle quand on regarde le karaté kid on trouve ça dont ben beau monsieur miyagi quand il parle puis qui fait des métaphores avec send the floor send the floor and go side to side finalement on se rend compte après le premier film qu'il avait juste besoin du cheap labor pour rénover son chalet mais ça c'est d'autres choses et personne s'est posé la question dans le deuxième que sa méthode d'entraînement avec un pic en poisson qui a d'ailleurs déchiré une chemise pastel à daniel sans qui pourrait être un crime dans les années 80 les chemises pastels étant vénérées de tous et de toutes personne s'est posé la question ça se pourrait-tu que le vieux il ya un petit peu trop hardcore c'était un pic à poisson mais c'est pas grave c'est pas ah ah vous allez me dire mais t'as pas regardé ton film comme du monde ça ne sais c'est la faute à daniel san et oui vous avez raison parce que daniel san qui attend que monsieur miyagi regarde pas pour tirer la corde et s'envoyer à lui-même un pic à poisson i stand corrected i stand corrected s'il vous plaît non s'il vous plaît pas non s'il vous plaît pas de manifestation vous avez raison je me suis trompé la faute est à daniel san comme dit la phrase c'est tout le temps de la faute à l'élève jamais au prof pourtant c'est le contraire on est parti sur une tangente faites-en pas on parlera pas de l'intégral de karaté kid ce matin c'est parce que c'est avec mon bandeau je me suis dit ce matin je vais mettre mon t-shirt des snikets de spartan fit à saint-juli c'est sûr et vu qu'on parle spiritualité quelque chose de profond je vais mettre mon bandeau du miyagi do voilà fait que je me sens inspiré là dedans et je suis boosté au café de mademoiselle café fait que c'est tout un bon mélange pour partir sur une tangente puis là on fait comme hop on revient sur l'autoroute 20 donc les four agreements les quatre accords toltec c'est l'ouvrage dont on va parler ce matin et quand je parle de spiritualité c'est vraiment dans la recherche de soi comprendre des trucs se donner des clés pour devenir des meilleurs êtres humains et des outils et les lectures des lectures philosophiques ou des lectures qui peuvent être transcendantes peut nous aider à aller dans ce chemin là et si tu n'avais pas encore deviné mon nom est snc pascal et ça me fait super plaisir d'être avec toi ce matin pour te partager une des lectures qui moi m'a été suggéré par si tu as été sur le live je mets tout le temps un extrait cinq minutes d'une entrevue que j'ai réalisé dans le cadre de mon autre podcast le sensei 16 podcast qui est en anglais avec johnny white qui est un homme que j'admire beaucoup un homme très impliqué dans le mouvement spartan race et un homme de philosophie et un homme de lettres très érudit c'est lui qui m'a suggéré ce livre là lors d'une de nos conversations il y a aussi le contexte de lecture je pense qui donne à ta lecture un pouvoir ou une une pertinence ou un effet particulier sur ce que l'ouvrage va avoir dans ta vie mais le four agreements suite à la lecture c'est un ouvrage à travers lequel je me fais un devoir un peu comme mon ami johnny white a fait pour moi c'est à dire de pouvoir le partager à le plus de monde possible le conseiller à le plus de monde possible puis partager en guillemets la bonne nouvelle je sonne comme un apôtre des four agreements manque juste mes sandales donc je me fais un devoir de le partager au plus de gens possible parce que je crois vraiment que c'est un ouvrage qui est hyper pertinent qui peut nous amener à un autre niveau de notre de notre vie collective et déjà si tu te sens comme un peu inspiré voyons matin je suis dedans c'est le fun j'aime bien le feeling de ce deux cafés là laisse nous un pouce pendant que tu es à côté de ton ordinateur ça coûte rien et ça aide énormément aux producteurs de contenu dont on fait partie à se faire connaître dessus les youtube donc on y va est-tu prêt est-tu prêt les four agreements here we go donc écrit par don miguel ruiz mon contexte de lecture était un road trip un voyage suite à une séparation ça part d'un négatif en même temps un négatif peut tellement devenir un positif dépendant de la façon que tu vas le récupérer et ça la prise de décision on va en parler dans les four agreements mais c'est à peu près trois quatre ans une grosse séparation on était ensemble en appartement plus c'est ça venait d'exploser plus c'est le bout très poche ou si c'est la tempête la tempête ou la personne une des personnes s'en va chez ses parents puis là tu décides quoi l'appartement plus tu déménages tout ainsi c'est du gros c'est du gros négatif et moi la façon que j'ai décidé de gérer ça ça a été de faire mon premier voyage dans l'ouest canadien d'aller m'abandonner dans les rocheuses réfléchir à mes trucs laisser tomber les poussières faire un mioc ou le pas de tout ça et d'avancer comme être humain et il y avait des événements justement de spartan race dans cette dans 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 ce laps de temps-là je suis d'ailleurs allé faire ma première hurricane heat 12 heures cette même année-là dans cette occasion-là à whistler qui était une des courses que je pourrais te compter un jour qui a été une des courses les pires de ma vie ou genre sur 12 heures il n'y a plus pendant 13 heures ratio mais ça c'est une autre chose et j'ai pu aller prendre justement un café avec un très occupé johnny white et c'est là qu'il m'a suggéré les four agreements et c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai commencé à le consommer en audiobook il faut que je le dise moi j'ai consommé ce livre-là en audiobook sur audible en anglais et le narrateur est extraordinaire il est vraiment très bon et je pense que la qualité d'un narrateur en audiobook fait aussi la différence sur la façon que tu vas consommer le livre donc par la suite les 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 préceptes l'éducation du livre est rentrée comme une comme une éponge parce que tu promènes dans les rocheuses tu découvres un nouveau coin de pays tu as la majestuosité de ce coin de pays là la beauté de l'environnement tu as beaucoup de routes à faire donc ton esprit est est ouvert à accepter des nouveaux trucs tout le l'environnement est propice à la réception des du livre que ça soit écrit ou ça soit en en audio donc je reviens là dessus c'est une grosse explication pour te dire que le l'environnement ou les circonstances de consommation du livre peut vraiment faire la différence je vais juste partager le mien donc j'ai j'ai mon 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 environnement de réception si tu veux donc ça donne une idée d'où j'étais puis comme et pourquoi et comment le livre a eu un impact sur sur ma vie parce que vraiment il y en a eu énormément donc de fort agreement sur les quatre accords toltec évidemment tu pourras le consommer de la façon de la langue que tu préfères dans les liens présentement sur youtube dans la description tu as déjà des liens pour aller te le procurer en version papier ou en version audio et tu as aussi un lien sur le site officiel du de l'auteur qui est don miguel ruiz et on va faire un petit un petit topo sur qui est monsieur ruiz c'est le plus jeune d'une famille de 13 enfants qui est né en 1952 l'homme a 69 ans présentement est né dans le vrai mexique le vrai mexique rural et tu vas comprendre son héritage pourquoi les quatre accords toltec monsieur ruiz qui vient de parents guérisseurs et praticiens des anciennes traditions toltec un diplômé de l'école de médecine de méxico et qui a pratiqué la neurochirurgie à tiwana oh tiwana je suis parti tiwana méxico c'est pas une toune qui existe ça vient de ma tête un accident de voiture presque mortel qui a changé sa vie à monsieur ruiz l'emmenant à quitter la médecine et à examiner quand on met son dentier ça va mieux sensé la vérité essentielle sur la vie et l'humanité son approche est de combiner la mythologie toltec et les perspectives scientifiques ce qui fusionne la sagesse ancienne avec la physique moderne qui forme une nouvelle philosophie fait que ça donne et c'est un peu l'approche qui fait dans tous ses ouvrages ça donne un aspect original et authentique à sa façon d'écrire des four agreements qui a été publié en 1997 pour la première fois c'est vendu à plus de sept millions de copies à travers le le monde la prémisse officielle selon ce qu'on appelle un endo livre ou le le site officiel de don miguel ruiz c'est que les quatre accords toltec révèle la source des croyances limitatives qui nous prient de notre bonheur personnel et créer des souffrances inutiles basé sur l'ancienne sagesse toltec les quatre accords offre un puissant code de conduite qui peut rapidement transformer nos vies en une expérience une nouvelle expérience de liberté et de bonheur véritable déjà en dans cette prémisse là faut que tu mettes les lunettes du traitement de l'information ou le je dirais plus du traitement de l'écriture comme je l'ai dit au départ je suis pas une personne religieuse et beaucoup de l'écriture parle de va passer à travers la lunette de la c'est pas étouffant religieusement là c'est pas ça je suis en train de dire mais la façon d'écrire on voit la culture toltec en arrière on voit l'inspiration de cette religion de cette culture là où on va faire des croisements avec dieu avec des préceptes qui sont un peu plus religieux donc quand tu es capable de comprendre la lunette à travers laquelle tu es en train de lire le livre ça empêchera pas de pouvoir savourer ce que tu as à apprendre de l'ouvrage la manière que l'auteur voulait avoir l'intention ça c'est important de le comprendre je pense que c'est la même chose dans toute forme d'art c'est tu comprends la lunette à travers laquelle l'oeuvre a été créée tu es capable de voir je pense l'image au grand complexe que ce soit figuratif ou ou littéral pour ce que c'est donc tu es capable ensuite de mettre pour toi même tes propres images tes propres métaphores comprendre l'intention peut-être juste modifier des termes pendant la lecture ce qui ne met pas un mur entre ce qui est écrit et la façon que tu le reçois parce que tu mets tout de suite un filtre sur la couleur un peu religieuse toltec que l'ouvrage peut te donner quand tu es capable de faire ça tu donnes une clé pour ouvrir vraiment le trésor de ce livre oh que c'est joli ce matin c'est des images tous les choses je suis quasiment en train de devenir un preacher c'est la force du livre est-ce que tu la sens je parle un peu comme triple h tu sens si tu étais un amateur de lutte faisait tout le temps ses entrevues comme ça and now the rock fait tout le temps qu'il finisse ça ça ou n'importe quel chanteur des années 90 genre creed on revient sur un des préceptes qui pour moi est fondamental dans dans le livre et c'est un chapitre avant qu'il parle que l'auteur parle des vraiment des quatre accords et tu vas comprendre pourquoi on dit le mot accords à travers le premier chapitre qui dans lequel je trouve tellement ça intelligent où on fait la différence entre éducation et domestication et c'est un c'est un sujet qui ou une différenciation qui mérite vraiment d'être pondéré ce que l'auteur veut dire par éducation contre domestication c'est que durant l'enfance des informations nous sont répétées jusqu'à assimilation et nous les humains comme enfants évidemment n'a pas le sens de la discrimination pour choisir quelle information est bonne pour nous ou non et encore moins si on est d'accord avec le concept qui nous est proposé et tout ça est lié avec la relation d'autorité et de foi et parfois on entend croire inconditionnellement envers l'adulte qui rend la liberté de choisir impossible pour l'enfant là on parle autant les parents que les enseignants vous allez me dire il n'y a pas juste du mauvais là-dedans il y a du bon absolument mais c'est dans le concept global de la chose où on a assimilé des milliers voire des millions d'éléments d'information pour lequel on n'a rien choisi c'est ça le point de éducation contre domestication ils allaient voir où on s'en va avec avec ça car chaque apprentissage est un accord c'est là qu'on vient agreements the agreements chaque chose que l'on fait chaque chose que l'on apprend devient un accord on est d'accord avec ça ça devient un agreement et j'aime mieux le mot agreement en anglais que accord en français on dirait que c'est moins précis d'être d'accord and to agree j'aime mieux agreement mais chaque chose que l'on croit chaque chaque parcelle d'éducation que l'on assimile c'est une c'est un nouveau un nouvel agreement c'est un nouvel accord donc on s'entend qu'on n'a pas juste quatre depuis qu'on est sur cette planète on en donne des millions on est d'accord sur plein d'affaires on est d'accord que je suis d'accord ce matin qu'il faut que je me lève tôt pour te faire une vidéo sur youtube pour avoir du contenu pour mon entreprise pour ma création de contenu faire croître ma chaîne est aidé à grandir fait que c'est tous ces accords là qui sont mélangés ensemble qui fait que ce matin je suis là je suis pas en train de faire d'autres choses t'es d'accord que tu as peut-être besoin de ce savoir là donc t'es d'accord toi aussi de me regarder pendant que moi je fais le clown sur youtube ou j'essaie de divertir en t'éduquant humblement parce que c'est un peu ça la démarche c'est de s'éduquer puis j'apprends autant avec toi à travers le deux cafés fait que c'est donnant donnant on est d'accord qu'il faut qu'on aille travailler on est d'accord qu'il faut on a un système d'échange économique qui est basé sur l'offre la demande et qu'on a inventé voilà x années un système d'échange et d'indication de la valeur qu'on appelle l'argent puis pourquoi je dis ça bien garde je suis parti d'un oui mais je reviens ça sera pas long pense qu'elle revient dans quelques instants mais il existait le troc à l'époque puis le troc fonctionnait bien jusqu'à certaines limitations bonjour je suis le laitier et j'ai besoin de quelques pots et fourreurs parce que rendant février sérieusement nouvelle france fait effet frais et mon lait gel est ce que ça tente monsieur madame qui fait des manteaux de fourrure de m'échanger un manteau de fourrure contre ce lait que j'ai très et qui est très bon ça se peut que ça va pasteuriser par exemple mais c'est pas grave après deux semaines de diphtérie tu vas être capable de gérer tes céréales je sais pas si dans le temps les capitaines crunch appelaient les capitaines les capitaines champlain en tout cas c'est pas grave c'est une joke de nouvelle france de céréales font me donner une chance mais au moment où tu es le fabricant ou la fabricante de manteaux de fourrure et tu n'as pas besoin de lait je te dis cavalièrement non pas besoin de ton lait m'excuse m'a gardé mes pots là t'es faite parce que toi tu vas refaire au mois de février solidement donc l'invention de la monnaie a été faite comme ça un indicateur un en fait une source mitoyenne une procuration d'échanges et une façon d'évaluer la valeur des choses fait que mes trois roches vaut pas ton miroir peut-être que ton miroir vaut pas ma voiture que ça fait à peu près cinq ans que je travaille dessus tu vas voir henry ford ta voiture avec un crin qu'en avant je te donne trois morceaux de miroir et deux roches et ça se pourrait que ça veuille pas donc on revient on revient sur les accords agreements on est tous d'accord avec ça parce qu'on le fait à tous les jours chaque chose dans notre vie est un accord donc on en a des milliers on en a des millions si on revient au processus d'éducation et de domestication je te dis à cet ouvrage là t'as fait partir en tout cas pour moi me fait partir dans des dimensions t'as fait réévaluer ta vie t'as fait réévaluer ton expérience humaine pour moi ça a été une une bombe philosophique ce livre là et quand quand je parle de processus de domestication c'est justement ça c'est qu'on à travers cette entre guillemets éducation parce que qui a décidé de ce qu'on apprenait au primaire ce sont des systèmes ce sont des préceptes ce sont des concepts qui ont été standardisés où certaines personnes avec des cheveux gris ont décidé que ça rentrait sur un programme pédagogique on n'a jamais choisi d'apprendre ou pas ou de choisir ou pas ce qu'on nous a enseigné donc le processus de domestication qui nous a formé une vision pré-établie et pré-conçue je rajouterais même pré-marché du monde et de l'expérience humaine qu'on garde jusqu'à l'âge adulte donc on prend ça on on s'est fait domaine j'adore le mot domestiqué et on avance là dedans en étant absolument certain convaincu que le monde est le monde parce que c'est le monde qu'on nous a enseigné en guillemets domestiqué et peu de personnes parviennent à remettre en question cette perception imposée ou à reformuler cette vision en une version personnelle et libre là tu peux même faire quasiment un parallèle avec le film de matrix le précepte dont on parle de parvenir à remettre en question cette vision là c'est comme est ce que tu prends la pilule bleue ou tu prends la pilule rouge tu prends la pilule rouge tu es capable de voir un plus grand ensemble d'éléments puis de reformuler la chose un peu plus à ton image à toi et ce qui donne comme conséquence c'est à dire qu'on nous impose mettons la pilule bleue dès l'enfance c'est qu'on pense notre vie à correspondre à un modèle un système qui nous correspond qui nous correspond pas nécessairement ce que l'auteur appelle de dream of the planet l'ouvrage commence avec ça l'ouvrage commence en disant tu n'es pas en train d'écouter ou de lire un livre tu es en train de vivre dans un rêve c'est des conceptualisations qu'on a fait ça c'est présentement ce que je fais c'est un rêve pas un rêve dans le sens dans le sens coubidou dans le fait que ce sont un amalgame de choses qu'on a décidé que c'est ça qu'il fallait qu'on fasse là c'est des termes qui sont très peut-être généraux mais je vis présentement dans une conceptualisation de ce qui est l'expérience humaine et de ce qui est l'existence et c'est tout simplement des informations traitées par mon cerveau à travers la perspective de mes yeux de mes sens de tout et de l'information comme on m'a donné tout jeune mais ça veut pas dire que c'est la réalité et c'est ce qui est vrai vrai et ce qui est la perception du vrai c'est comme deux choses différentes en fait le vrai vrai serait si on en vient à ce terme là le vrai du vrai du vrai il n'y a quasiment personne ou sinon personne dans l'histoire de l'humanité qui l'a déjà connu ce sont seulement des degrés de perception ou de d'interprétation de cette réalité que l'on connaît à des degrés différents donc même si on prend la pilule rouge hum il y a encore un résiduel de pilule bleue c'est juste avec certaines démarches dont le livre hum où on peut diminuer ce degré de pilule bleue dans ta perception de la réalité nil de grasse tyson amène toi le gros à ma tête on a un fait tu avais tu la métaphysique billions and billions of stars in the universe et quand je te parle de on choisit pas grand chose une des phrases qui m'a marqué dans le livre c'est qu'on n'a même pas choisi notre nom l'élément le plus marquant de notre identité cette étiquette que l'on va avoir avec nous jusqu'à temps qu'on passe à un autre stade on l'a même pas choisi on n'a même pas choisi notre propre nom quelques unes des des phases qui m'ont marqué dans cette dans ce paragraphe d'ouverture on n'a pas choisi notre religion ou nos valeurs morales tout existait déjà avant notre naissance on n'a pas eu l'opportunité de choisir ce qu'on croit ou ce qu'on croit pas on n'a aucunement choisi le moindre des à des millions d'accords que l'on a présentement avec nous-mêmes et avec l'univers on en a choisi quasiment zéro plus une barre et le livre veut en fait que l'on rétablisse qu'on le reconsidère tous ces accords là et qu'on recommence à les choisir ou pas c'est un peu un mélange un ménage dans tout ça pour t'emmener à une liberté personnelle à une redéfinition du monde qui va te rendre somme toute plus heureux plus heureuse parce ça va correspondre vraiment ce qui tu es comme personne et on va arrêter d'accepter des choses qui peut-être sont pas faites pour nous et tout ça sur il ya beaucoup de le thème de la peur dans 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 l'ouvrage parce qu'on on parle de la vie de la mort puis ce que j'aime de de l'auteur c'est que la plus grande peur de l'humanité c'est pas la mort c'est la plus grande peur c'est de vivre sa vie de de vivre en fait d'être en vie et la plus grande peur des 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 humains notre plus grande peur en fait c'est de prendre le risque d'être en vie et d'exprimer qui nous sommes vraiment juste d'être nous même c'est la plus grande peur que les humains connaissent plus plus grande que la que la que que la mort d'être nous même de s'exprimer comme nous sommes réellement comme ce qui nous plaît est plus difficile que cette peur existentielle de la mort et tout ça est aussi lié à une perception que ce système de domestication a mis dans notre tête nous a imposé des croyances sur des idéaux à atteindre une idée de la perfection qui est complètement fausse ou complètement distorsionné une image qui est très très réfracté et nous on se juge par rapport à cette image qui est qui qui brisé au départ pas brisé par nous mais le concept de l'image de la perfection est déjà pas parfaite je pense ça fait du sens que je dis mais cette idéalisation de nous mêmes qui nous a été imposée ou ce qu'on devrait correspondre à et même pas précise c'est mal fait et nous faut qu'on essaie de correspondre à une image de la perfection qui est déjà mal faite et on peut pas se pardonner de ne pas être qui on souhaite être ou plutôt ce que l'on croit qu'on devrait être on peut pas se pardonner de ne pas être parfait et en plus on juge les autres comme on se juge nous mêmes en évaluation de leur rendement par rapport à cette à ce concept de perception de perfection qu'on 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 sait qu'on s'est fait qu'on s'est fait domestiquer qu'on a adopté et évidemment autant ce que tu penses de l'autre ou ce que tu évalues de l'autre est ce que tu évalues toi même est tout le temps en bas de nos attentes et tu pensais là le nombre de sources de déception et de conflits congénères pour absolument rien à travers ce système de mauvaise perception basée sur un système ou sur cette conception de perception qui est déjà distorsionné on passe à l'accord numéro un d'être impeccable avec tes paroles et impeccable je trouve ça intéressant que l'auteur revienne aux racines étymologiques de impeccable parce que impeccable veut dire s'empêcher c'est ce que veut dire le mot impeccable soit impeccable avec tes paroles accord numéro un péché pour l'auteur c'est de se rejeter soi-même ou de pas être fidèle à nous même à travers ses paroles parce que les mots les paroles peuvent élever l'humanité au plus haut niveau ou les détruire là je fais une distinction aussi entre les grands philosophes les grands motivateurs et les grands dictateurs les grands dictateurs que l'on connaît dans des on va parler rapidement du régime du régime du troisième reich ou des régimes italien ou russe partent du mot ça part des paroles ça part des préceptes ça part de croyances ou de fausses croyances ou de faux préceptes ou de fortes croyances de faux préceptes ou de très fortes paroles qui sont enlignées vers le négatif mais le mot et les paroles ont tellement un effet de persuasion puissant que certaines personnes sont capables de d'influencer des nations complètes dans une prise d'action négative dans une guerre dans des conflits combien de guerres proviennent justement de conflits de paroles de mots d'incompréhension une opposition d'idées ou de concept un manque de communication c'est quasiment les mots les paroles sont quasiment les pires bombes sur la planète oui on a la bombage on a la bombe atomique les mots à date les paroles sont à la racine de quasiment la totalité des des conflits de l'humanité depuis des des millénaires et pourtant nos 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 paroles nos mots peuvent donner peuvent devenir l'outil le plus puissant pour créer pour construire faire une différence positive mais malheureusement la majorité de l'humanité l'utilise pour détruire au sommet le négatif on dit les paroles méchantes qu'on peut envoyer à quelqu'un ou qu'on peut dire dans son dos ce que l'auteur appelle de gossip tout le gossip c'est une génération d'énergie négative à travers la parole à travers les mots qui contrevient à l'accord numéro un d'être impeccable avec les paroles de se tenir dans un et l'auteur le dit c'est l'accord le plus difficile c'est pour ça qu'il l'a mis en premier ça demande énormément de pratique ça demande énormément d'ouverture de confiance en soi pourquoi c'est pas si tu restes fidèle à toi même c'est sûr que tu vas générer pas des conflits mais tu veux ta vie t'aveux comment tu veux tu plaire aux autres tu veux tu plaire à toi même mais si tu veux plaire à toi même et être heureux heureuse dans tes approches faut pas que tu t'attendes à ce que tout le monde rentre dans le char avec toi c'est ça les conséquences s'il ya des gens qui seront pas d'accord puis c'est pas grave en fait leur opinion devrait pas compter même si les mots sont envoyés les paroles sont dites puis on va arriver avec le deuxième accord par par la suite si tu as à parler de ta vérité ta perception c'est dans le choix des mots aussi ça se peut que ça ait pas une bonne réception de l'autre côté mais l'important c'est pas de l'important l'essentiel n'est pas l'essentiel j'ai notre renault l'important n'est pas de changer ton discours pour plaire à l'autre si ton discours est clair est honnête et offert de façon naïve en tout genre pas en tout j'allais dire gentillesse mais c'est pas le mot parce que tu peux dire quelque chose qui est pas nécessairement men to be kind qui est pas nécessairement gentil mais qui est vrai mais si c'est vrai c'est dit de la bonne façon le mot est impeccable parce que tu es en accord avec toi-même parce que tu es honnête avec toi-même et tu livres un message et l'intention n'est pas nécessairement de blesser mais de livrer une information qui est claire et honnête ce que je comprends ce que je m'en vais avec ça donc d'être fidèle à soi-même à travers ses paroles à travers ses ses mots et utiliser cette énergie là pour créer le positif les mots peuvent créer l'espoir le support ça peut créer l'amour comme ça peut créer la destruction donc quand on c'est vraiment moi je l'appelle comme un katana le katana l'imagination également ça c'est un autre livre dont on pourra parler et comment est-ce que tu utilises tes mots tes paroles au quotidien l'effet que ça donne c'est quoi ton intention ça peut changer la perception du monde et ça peut changer la perception du monde envers toi même si c'est pas le but recherché le fait d'être impeccable avec c'est pas l'intention que j'ai je dis pas les mots pour avoir une réaction positive mais parce que mes mots respecte qui je suis c'est un effet qui vient automatiquement donc ça va te revenir sans nécessairement que ça soit ce que tu recherches et c'est important de pas être ce que tu recherches parce que si on recherche trop ça c'est là qu'on commence à twister nos mots n'est pas fidèle à nous même donc l'accord numéro 1 soit impeccable avec tes paroles accord numéro 2 ne prend rien de manière personnelle et ça revient beaucoup sur l'égocentrisme l'anthropocentrisme de l'humain où on pense que la terre tourne autour de notre nombril alors que on est rien dans cet univers ça c'est important de le savoir tout le monde fait caca comme tout le monde et tout le monde va mourir comme tout le monde à partir de ce moment-là we're nothing c'est pas nécessairement mauvais c'est une leçon d'humilité qu'énormément de gens n'ont pas su apprendre peut-être que pour toi ce matin c'est une claque sur la gueule si c'en est une tant mieux c'est peut-être celle que tu avais besoin humblement ce matin à partir de ce moment-là on va avancer on va être des meilleurs êtres humains mais il n'y a rien sur la planète qui est en lien avec nous c'est toujours en lien avec l'autre nothing is about me on n'est pas responsable des perceptions et des réalités des autres puis je m'explique dans un exemple peut-être un peu plus concret quelqu'un t'envoie promener puis dit t'es épais t'es apaises t'es ici t'es ça ça n'a aucun rapport avec toi zéro plus une barre ça 100% rapport avec cette personne-là son état d'esprit au moment où les paroles ont été prononcées ses insécurités son passé sa culture il y a tellement d'éléments qui interviennent dans le fait qu'à ce moment précis là ces mots-là ont été choisis ont été dit puis le dernier en bas de la liste s'il existe puis il n'est pas là c'est toi ça zéro ça effale rapport avec toi zéro plus une barre parce que somme toute la personne qui te dit ça te connaît pas on se connaît pas nous-mêmes pour la plupart on est tout le temps face à un miroir et l'image est réfractée il y a un brouillard entre moi le miroir et l'image que je perçois et la démarche des four agreements la démarche des quatre accords toltèques notre démarche de vie c'est graduellement d'émanciper ce brouillard là pour avoir une image de plus en plus précise de nous-mêmes à travers le miroir on a nous-mêmes la misère à trouver cette image là pense que la personne qui est en face de toi qui t'envoie ces paroles là qui t'envoie cette énergie là elle le sait plus que toi elle a encore plus de brouillard devant son miroir que toi tu en as fait pourquoi prendre ça personnel rien n'est personnel absolument est faul quelqu'un te croiserait dans la rue demain mettrait un fusil sur ta tombe ça a rien à voir avec toi ça a tout à voir avec elle je comprends que c'est extrême comme 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 exemple c'est un exemple pris par l'auteur mais on comprend à travers les exemples extrêmes les subtilités d'une intention dans dans une écriture être refusqué oh et puis cancellation wow mais quelle génération et quelle civilisation égocentrique les amis les social justice warriors des claviers on a un message pour vous autres shut the f up si chacun chacune travaillait sur soi tu n'aurais pas besoin de canceller x puis y sur twitter ces mots atteindraient pas la cible parce que travailler sur toi c'est pas personnel et la personne qui écrit ci ou écrit ça sur un sujet x ou y ils just don't care tu en restes indifférent tu fais ton petit bonhomme de chemin tu vas t'occuper de ce que toi tu as à t'occuper à faire et pas aller dans une sacro sain guerre au un et au zéro dessous les twitter c'est un exemple broad mais si tu es offusqué ça monte ta tendance à prendre des propos de manière personnelle et on se fait souffrir sans raison et à ce moment là c'est pas un jugement sur l'autre qui t'envoie des mots qu'il faut qu'il faut avoir c'est une réflexion sur toi quel cheminement a fait ou quelle lacune personnelle as-tu pour être aussi fragile dans tes réactions quand tu entends des mots des sons c'est juste ça il ya une idée dans le cerveau d'un individu qui fait des chemins très complexe qui se traduit dans le compte dans le cortex langagier qui sort par l'émission de sa bouche puis c'est une combinaison d'ondes sonores d'ailleurs les langages les mots ce sont des accords on est d'accord d'un système pour pouvoir se comprendre communiquer que à bébé on a inventé plusieurs systèmes le français l'anglais l'ukrainien peu importe déjà là c'est des accords c'est des systèmes j'aimerais avoir ma propre langue c'est ça que je veux dire on parle on parle le cnc ce matin blablabla je sais que ça fait ça souvent quand je parle et voilà je pense qu'on va officialiser mon dictionnaire blablabla deux points toutes paroles prononcées par cnc pascal entendu des oreilles des humains mais c'est ce sont des combinaisons d'ondes sonores qui capté par tes oreilles après ça traduit par ton cerveau avec des encore une fois des complexes hyper sophistiqués qui repasse par d'autres complexes génère une réaction pose une relation négative émotionnel d'être refusqué est ce que c'est assez ridicule la façon que je l'expose parce que c'est ça qui se passe les un pis les zéros à travers ah ben moi je suis tout très c'est ça qui se passe si on travaille sur pas l'émission du message pas le messager mais si moi le récepteur je travaille sur la façon que je reçois ces messages là et que je traite l'information on vient-tu de régler 97% du problème pense que oui mais et c'est ce que l'accord numéro 2 veut nous faire comprendre ne prendre rien de manière personnelle rien n'a aucun de lien avec moi tu es un personnage dans le film d'un autre tu es un personnage dans mon film donc on a une série de costumes de masques de couches en avant de nous et quand je suis à mon centre d'entraînement ben je suis le personnage d'entraîneur dans le film des autres parce que je suis un petit peu plus familier un petit peu plus chaleureux peut-être les gens connaissent un petit peu plus un petit peu plus sur moi mais je reste le personnage d'entraîneur avec mon costume d'entraîneur ils connaissent pas ma vraie personne je ne connais pas leur vraie personne dans mon film ce sont des personnages de clients de clientes j'haïs ce terme là mais c'est pour que tu comprennes j'appelle peut-être pas des élèves mais j'appelle c'est plus que des clients pour moi on en parle tantôt c'est plus ça mais j'aimais mieux me disons quand j'étais professeur de karaté c'était mes élèves j'étais professeur j'aime mieux ces termes là que client client ça a une sonorité financière comme moi j'aime pas mais ça c'est personnel à moi on veut inventer ma langue donc il n'y a rien de personnel ça n'a pas rapport avec toi ça rapport avec à l'autre tout le temps et ça quand tu comprends ça ça fait vraiment une différente une différence marquante dans ta vie et là dessus les petits amis il est temps du deuxième café oh parce qu'elle me l'avait besoin là et à ce matin présenté par mademoiselle café et toute son équipe merci à caro d'encourager notre initiative de deux cafés avec sensei tous les mercredis 7h30 dessus les youtubes ce matin je déguste le rock'n'roll rock'n'roll ce mélange où on détecte une bonne pointe d'amertume ce café ne pollue les quatre accords de l'idée parle-moi de ce café prend tout personnel il a des notes d'amertume va falloir qu'on y jose et toi grain de café as-tu travaillé sur toi c'est un café insécur le rock'n'roll de mademoiselle c'est un café tu le prends en bouche t'es comme voyons il n'a pas l'air à s'affirmer donc on revient là dessus c'était comique une bonne pointe d'amertume au départ qui s'estompe délicatement pour laisser place à un subtil arrière-goût de noisette en finale oh nutella ben absolument de la bouche un mélange que du mordin qui plaira certainement aux amateurs de torrification plus foncée je fais partie de ces amateurs j'adore le rock'n'roll des origines du kenya du brésil et de l'éthiopie et ce qui est le fun avec mademoiselle café c'est que c'est elle même qui fait ces mélanges donc le rock'n'roll ne vous trouvera jamais ailleurs c'est elle dans son expertise de café qui va prendre qui se fait venir des cafés d'un peu partout et qui mélange les cafés ensemble pour te donner une expérience vraiment unique dans ton café et c'est mademoiselle café qui te le propose et tu veux sauver quelques sous sur tes commandes et tu as différentes collections comme ça il y en a plein quand je vais à mademoiselle café il y a des pots sur le mur je pense qu'il y en a une vingtaine et c'est tous des mélanges différents qu'elle a conceptualisé juste pour toi c'est vraiment vraiment très cool une expérience unique chez mademoiselle café si tu arrêtes à Sainte-Julie sinon tu peux te le faire livrer à grandeur du Canada avec le code promo SpartanFit10 et tu vas sur la boutique virtuelle spartanfit.link mademoiselle café pour sauver 10% dessus ton café de mademoiselle café qui fuel ce matin mais envolé l'Irica all right numéro 3 comme accord des 4 accords Toltec ce matin et pour moi c'est mon chapitre préféré de loin don't make any assumptions ou ne fais pas de supposition si tu as appris des trucs à date si je t'ai fait rire pendant la vidéo n'oublie pas de laisser un petit pouce ça aide toujours sur de triggerer ou de motiver l'algorithme YouTube à nous mettre particulièrement dans sa page d'accueil et tout ça et n'oublie pas de t'inscrire à la chaîne et d'appuyer sur la cloche la cloche est importante si tu veux avoir des notifications à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo qu'on commence nos lives ça va t'aider énormément à ne rien manquer du contenu qu'on propose sur YouTube on revient aux suppositions et si tu veux laisser les commentaires présentement sur le chat tu y vas gêne-toi pas c'est là pour ça que ce soit sur les 4 accords ou tous les sujets dont t'entends parler sur 2 cafés j'ai pas mis de résumé de chapitre parce que c'est un chapitre que j'ai réécouté et réécouté mais entre autres ça parle de la peur ça parle du manque de communication que l'on a comme être humain et à travers l'humanité la peur de découvrir la vérité la peur de poser les questions pour valider les informations et c'est tellement tellement pertinent à ce jour je pense pour toute l'existence humaine surtout ce qui m'a vraiment pointé dans ce chapitre-là si tu te souviens de mon contexte de lecture suite à une séparation c'est son effet absolument destructeur dans les relations interpersonnelles surtout intimes en somme tu sais la phrase ça fait 25 ans je suis avec j'ai pas besoin de poser de questions elle le sait oh big strike big strike t'es pas l'autre même si ça fait 25 35 45 ans que vous partagez une vie commune tu l'as vu dans ses bobettes c'est encore un autre être humain c'est impossible de savoir toutes ses intentions la façon que cette personne-là a évolué depuis le temps que t'es avec lui ou avec elle et on prétend à tort de connaître l'autre on devrait faire devoir d'humilité et ne jamais prendre pour acquis que l'on connait l'autre et tout le temps aller valider l'information là c'est sûr qu'il faut prendre avec pas parcimonie mais t'as compris t'attends tu fais ça c'est pas ça je suis en train de dire mais si t'es en train d'assumer des trucs importants peut-être aller valider l'information avant parce que c'est ce qui génère des conflits à moyen et à long terme et le fait de l'humain a besoin de tout justifier a besoin de tout comprendre à mon humble avis c'est la raison derrière la création des religions les religions ont fait autorité depuis des millénaires parce que la science n'était pas avancée à un certain niveau il fallait s'expliquer ça le ciel le soleil le cycle de la vie peu importe puis on s'est donné des raisons on s'est inventé des suppositions on ressent on ressent le besoin de justifier tout d'expliquer et de comprendre tout pour se sentir sécure pas en sécurité mais sécure on a des millions de questions qui ont besoin de réponses en temps réel parce qu'il y a trop de choses qu'on peut pas s'expliquer ça vient néfaste dans la mesure où on va préférer s'inventer une réponse pour satisfaire notre insécurité que de faire face à la vérité qui correspond peut-être pas à ce qu'on aimerait entendre ou voir donc finalement on se construit nous-mêmes un monde de mensonges qui nous plaît parce qu'on a peur d'affronter ce qui est vrai c'est pour ça qu'on fait beaucoup de suppositions et parce qu'on est on a peur de demander des clarifications d'aller vraiment à l'essence de l'information on fait des suppositions et encore pire on se conditionne à penser qu'elles sont vraies on se met des lunettes roses et on se conditionne à penser que la réalité finalement c'est teinté de rose puis on va défendre même cette conceptualisation supposée de la réalité et essayer de l'imposer sur les autres et même d'essayer de les convaincre que c'est eux autres qui ont tort c'est toujours plus pertinent de poser des questions que de faire des suppositions parce que somme toute là d'assumer to make assumptions de supposer c'est une source directe de souffrance pas compliqué c'est une source directe de souffrance et il y a juste la peur qui est entre toi et la vérité puis la peur c'est je ne veux pas découvrir la vérité je vais prendre le chemin à côté avec mes petites lunettes roses je vais supposer je vais assumer mais je n'irai pas valider c'est un manque de courage à un moment donné il faut arrêter de penser qu'on est des victimes aussi ça c'est une autre chose qui n'est pas dans mes valeurs la victimisation à outrance ah c'est demain à cause des autres puis jamais à cause de moi non je te dirais 100% du temps c'est à cause de toi il faut juste déterminer à quel degré puis change ça c'est simple demain mais arrête de blâmer les autres arrête de blâmer l'univers la planète les éléments un petit jésus puis vois ce que toi tu peux améliorer dans la situation puis si tout le monde fait ça et mon dieu ça va être kumbaya sur la planète demain mais faisons la ronde main dans la main et chantons tous ensemble je suis en train de résumer la scène finale du Grinch mais pas du Grinch who stole Christmas c'est l'utopie de Saint-Céphane est-ce que demain matin on puisse se réunir autour d'un arbre c'est la chanson dans ma tête voilà on a une tendance à faire des suppositions sur tout si t'es sensible et attentif attentif à ce processus-là tu vas te rendre compte à quel point on est tout le temps en train d'en faire des fois c'est bien mineur c'est enfantin mais des fois c'est très important la façon qu'on assume des choses ou qu'on suppose des choses je pense qu'assumer puis assumption c'est pas un équivalent en anglais mais en français mais on se comprend le problème c'est qu'en faisant des suppositions on va commencer à croire qu'ils sont vrais comme je l'ai dit plus tôt puis on pourrait jurer que c'est vrai on y croit on s'est auto-domestiqué c'est fort comme ça on s'est convaincu que c'est vrai 100% c'est dur le même on va supposer ce que les autres vont penser ou les motivations derrière leurs actes puis après ça on prend ça personnel parce que ça vient jouer avec on s'assume on se fait des scénarios on se monte un bateau évidemment on est les victimes du scénario donc on prend ça personnel on revient à l'accord numéro 2 puis on blanque le ou la responsable de ces paroles de ces gestes-là dont on a supposé l'intention derrière qui a motivé la parole ou le geste là vous voyez puis tantôt ce que je parle ce n'est que de l'imaginaire et combien d'entre vous levez la main je pense ça va boucher ma caméra parce que la majorité d'entre vous ont levé la main avaient fait la même chose dans vos relations interpersonnelles dans vos relations intimes de vous monter des bateaux de vous monter des scénarios qui n'existent sweet et fort puis de blâmer après ça la personne qui partage votre vie don't do that on se fait un drame qui n'existe pas c'est ça la stupidité de la chose on se fait un scénario qui est à 100% fictif puis on conditionne des réactions émotionnelles et des jugements sur les gens qui nous entourent à travers un scénario qui est 100% fictif mais quelle stupidité occupe l'être humain sur ce sujet là ça n'a pas de sens dans nos relations dans nos relations c'est vraiment une cause de problèmes hyper grave on va supposer que notre partenaire de vie connaît ce qu'on pense ou sait ce qu'on pense ou ce qu'on veut on s'enlève le besoin de le dire et on suppose parce que ça fait 25 ans parce que ça fait 30 ans parce qu'on a fait ci parce qu'on a fait ça qu'il devrait ou qu'il devrait deviner ce qu'on pense puis ce qu'on veut parce que ça fait 25 ans ça fait 50 ans puis on a fait telle affaire puis on a fait telle chose et puis là quand il ne devine pas c'est bien pas un bon conjoint c'est bien pas une bonne conjoint tu n'as même pas deviné ce que je pensais après 25 ans puis après 50 ans parce qu'on a fait des jours puis on a fait ça ben ouais mais es-tu dans ton cerveau non c'est normal tu as supposé qu'il devrait encore deviner ce qui est dans ta tête ce que tu veux tu ne penses pas que la barre est comme dans l'impossible non l'erreur elle ne vient pas de lui ou d'elle elle vient de toi tu as supposé qu'elle devrait qu'il devrait deviner nan 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 deux responsabilités la tienne évoquer communiquer ce que tu penses et ce que tu veux en tout instant en tout moment jusqu'à temps que tu meurs même si ça fait 25 ans ça fait 50 ans puis on a fait à la fête et l'autre personne d'écouter d'être ouvert à ce que tu as à dire et de valider de l'information s'il y a des interrogations ou des choses qui ne sont pas claires c'est un effort à deux la réelle communication elle est là ça fait que l'accord numéro 3 ne fait pas de supposition moi c'est le chapitre qui m'a le plus marqué dans ma lecture des quatre accords Toltec je sais que ce matin on s'en va loin dans notre deux cafés merci à toi d'être toujours là à l'écoute je m'attendais à ce que ça soit une longue vidéo ce matin parce que c'est un sujet qui me passionne et j'ai dévoré ce livre-là moi qui a transcendé ma vie qui l'a amélioré qui a tellement causé de réflexions internes et c'est ces réflexions-là qui a brisé l'important c'est que ça brise ton casse-tête puis qu'après ça tu as la liberté de pouvoir replacer les pièces en reconsidérant toutes les variables et tu deviens un meilleur être humain là-dedans tu deviens tellement plus heureux je pense dans une démarche comme ça puis tu multiplies les démarches comme ça ça rend la vie tellement motivante parce que tu es dans une démarche d'apprentissage constant tu es dans une démarche d'amélioration constante et tu arrives à un certain point où tu vas pouvoir aider les autres et là aussi c'est une clé je pense au bonheur personnel quand tu peux être utile à une cause comme disait le mononcle à Spider-Man ou ce qui est ma bière non c'est pas ça la personne à l'attent il va dire quelque chose d'important là tu sors une niazrine même j'adore ça mais dire with great power comes great responsibility c'est un peu ça si tu es capable d'avancer dans la vie ensuite je pense c'est ta responsabilité de redonner au suivant d'aider les autres comme toi tu as été aidé le dernier accord le numéro 4 fait toujours de ton mieux et c'est un chapitre sur la proactivité c'est sur l'action en fait des trois premiers accords c'est de faire de son mieux au moment présent ce qui diffère de moment en moment c'est de faire ce que tu peux au max présentement ça se peut que ça soit plus ou moins qu'hier ça se peut que ça soit plus ou moins que demain et le janvier à la règle du 80% ça c'est pas dans le livre mais c'est une règle que en fait que j'ai apprise récemment Marie-Noël salut Marie-Noël qui collaborait avec moi à SpartanFit à l'ouverture il y a deux ans on parlait de ça et c'est elle qui m'a intégré cette chose-là je le wordais différent mais elle elle m'a donné la règle du 80% et je trouve que c'est magique 80% toujours dans ce que tu fais c'est la règle d'or t'en feras pas trop t'en feras pas en bas tu vas juste être à un summum un sweet spot de productivité et de longévité de proaction qui est excellente pour le rendement et encore une fois pour ta longévité à être proactif proactive donc faire de ton mieux pas plus pour moins dans toutes circonstances toutes circonstances que ce soit des projets professionnels tes relations avec les autres tu fais un casse-tête et c'est pour cette raison et je ne fais pas de blague là-dedans je ne fais pas de blague que la seule France philosophique qui est affichée dans mon centre d'entraînement est une France philosophique qui vient de mon idole Walt Disney et c'est inscrit rouge sur blanc whatever you do do it well et ça je vis chaque moment de ma vie avec cet adage inspiré de Walt Disney peu importe ce que tu fais fais le bien fais-le à ton mieux et c'est tellement libérateur parce qu'après ça tu élimines toute la culpabilité et le jugement négatif envers soi déjà redondu c'est la pire affaire à avoir sur la conscience et c'est le genre de choses que tu vas traîner dans ton lit de mort ça élimine à 100% cette culpabilité-là que tu perdes que tu gagnes c'est la beauté de la chose tu n'as aucune culpabilité tu as fait ton meilleur tu as fait ton mieux sois honnête dans ta démarche donne-toi 80% fais ce que tu peux au moment où tu le peux le résultat c'est quasiment ensuite un artifice et cet accord-là de faire toujours de notre mieux nous permet de faire une prise d'action sur notre vie puis toutes ses dimensions sociales, émotionnelles physiques ça veut dire prends soin de tes émotions travaille sur toi donne du temps aux gens qui t'entourent et que tu aimes pas nécessairement en attendant un retour juste parce que c'est la bonne chose à faire par principe tu le fais parce que c'est des bonnes choses à faire puis les résultats vont être générés par eux-mêmes puis ça va être des beaux résultats parce que c'est pas des résultats pour lesquels t'investissais tes efforts t'investissais pas des efforts pour avoir un retour tu les investissais parce que t'as la bonne chose à faire puis de façon naturelle et organique ça va te revenir c'est tellement beau quand ça revient par soi-même quand tu ne t'y attends pas ou c'était pas l'intention première prendre soin de ton corps pas pour rien qu'on est en activité physique à SpartanFit ça fait partie des responsabilités de l'être humain de prendre soin du seul véhicule qui t'est donné pour toute l'existence c'est ça ici puis on sait récemment dans les dernières années à quel point la santé puis de prendre soin de ton corps c'est important et il y a beaucoup trop de monde malheureusement la majorité qui prennent ça pour acquis parce que la jeunesse la jeunesse c'est juste qu'à 64 65 ans c'est à partir de 65 ans que le système immunitaire commence à faillir en ligne assez droite puis là que les problèmes commencent à se cumuler là oùops là on reçoit un juste retour de ce qu'on a investi ou pas dans notre corps dans notre santé à travers notre vie est-ce que tu as fait de ton mieux avec ton corps avec ta nutrition à toi de le déterminer l'action en fait est de vivre de se donner pas le privilège mais se donner le droit d'être soi-même tu es proactif dans ce que tu fais donc tu t'exprimes totalement et complètement alors que l'inaction se restreint dans nos choses c'est de se nier et de refuser de vivre pleinement qui tu es donc sois proactif sois proactif c'est une forme d'expression personnelle c'est une forme de libération personnelle c'est une forme de création également ça devient enivrant et ça peut faire des différences marquantes dans ta vie et dans celle des gens qui t'entourent ah as-tu un bel exposé et pour terminer c'est une des phrases qui en fait est en début d'ouvrage ou enfin un ouvrage pour les quatre accords Toltec malheureusement ça me dépasse mais je l'ai pris en note je trouve ça vraiment important comme phrase et ça en fait ça démontre ce que je pense que doit être la relation entre un enseignant et un élève parce qu'évidemment au moment de ma première lecture j'étais encore enseignant de karaté mais même comme être humain dans la vocation en tout cas que moi j'ai choisi qui est d'aider les autres du mieux que je pouvais avec la personne que je suis qui continue à s'améliorer tous les jours et sûrement que ça va trouver écho aussi si tu as des enfants si tu interviens dans une relation d'aide avec qui que ce soit dans quelle démarche que ce soit dans laquelle tu es impliqué mon professeur a ouvert mon ventre a ouvert son ventre mon professeur a ouvert son ventre et il a sorti son coeur il a pris une belle flamme de son coeur ensuite il a ouvert mon ventre il a ouvert mon coeur et il a mis sa flamme à l'intérieur il a remis mon coeur dans mon ventre et aussitôt que mon coeur était à l'intérieur de moi j'ai senti un amour intense parce que ce qu'il a mis dans mon coeur était son amour oh ben là j'en ai des frissons je n'aime pas des blagues mais c'est c'est vraiment ça d'aider les autres c'est d'aimer les autres et comme j'ai dit tout à l'heure si tu as une flamme qui t'accompagne qui t'anime je pense c'est notre devoir de la partager aux autres donc si ton feu est plus brillant et plus radieux que les autres partage la flamme de ton feu parce que tu vas peut-être allumer un feu aussi radieux de l'autre côté qui va en allumer un autre et un autre et un autre et c'est comme ça je pense globalement qu'on peut s'aider dans les commentaires on va les voir ici on revient Tissit toute la misère avec ces super là ah sensei sensei voilà indiscipline indiscipline tu sais on a Véronique peu importe ce que tu fais ou dis il va y avoir du monde qui vont te juger je pense personnellement que le jugement vient d'une insécurité et que deep down il t'envie parce que tu as osé vivre ta vie eux non mais tu vois dans cette merci Véronique pour ton partage mais tu vois là dedans je comprends ton intention mais il y a aussi que là on fait une supposition on fait une supposition que les gens nous envient on fait une supposition que c'est la raison pour laquelle ils nous envoient ces propos là on devrait pas faire ça nous appartient ça ça nous appartient pas cette supposition là ce que nous on contrôle c'est la façon qu'on réagit à ce qu'on entend puis de comprendre que ce qui nous est envoyé est en lien avec ce qui leur appartient mais je suis pas en position de déterminer d'où ça vient comment ça vient et pourquoi ça vient comme ça tout ce que je peux tout ce que je peux contrôler c'est que je sais pertinemment que ça n'a pas de lien avec moi que ça a de lien ça a de lien avec eux c'est à eux à gérer les raisons les sources les racines et c'est à moi de comprendre que ils sont en train de réagir à mon personnage donc ça m'éteint pas personnellement puis je passe à autre chose la réaction est dans la non-réaction et dans ne pas le laisser m'affecter comme être humain puis passer à autre chose c'est ça qu'il faut jouer avec l'égocentrisme c'est que j'ai pas à considérer ça l'indifférence c'est un très bon outil puis une indifférence c'est pas une réaction de volte à face une indifférence c'est une indifférence c'est gris c'est même de le dire c'est weird mais c'est juste comme ça de pas réagir d'avoir un manque de réaction quand on peut cultiver cette indifférence puis on pourrait même parler d'un autre livre qui s'appelle Learn how to not give a F où à nous on s'occupe de notre bonheur à nous fait que ce que la personne me dit je le prends pas parce que ça m'appartient pas c'est tout à elle puis moi je fais juste continuer mon chemin comme si rien n'était arrivé voilà merci Véronique pour ton commentaire si tu écoutes la vidéo ou cette explication sur les 4 accords Toltec en reprise laisse aussi les commentaires dans tes impressions dans les commentaires on va réagir je réponds tout le temps à toutes ces interventions là ça me fait plaisir de le faire on continue l'interaction même si la vidéo est regardée sur demande 24h sur 24 si t'as aimé ton exposé sur les 4 accords Toltec n'oublie pas de laisser un beau gros pouce à cette vidéo ça aide énormément à notre contenu à se faire reconnaître par les YouTubes et aussi de t'abonner à notre chaîne en n'oubliant pas la petite cloche qui va t'annoncer te notifier à chaque fois qu'on met du nouveau contenu j'espère que t'as apprécié ton long exposé sur les 4 accords Toltec ce matin à 2 cafés avec Sensi encore un gros merci à toi d'avoir passé ta matinée avec moi et ta patience j'espère que ça t'a plu tu peux partager aussi la vidéo merci à Mademoiselle Café d'encourager cette initiative c'est des sujets que tu aimerais que je touche dans cette aventure de 2 cafés laisse-moi-le sur mon mon Twitter sur les réseaux sociaux liés avec Spartanfit ou 2 cafés ça fait tout le temps un plaisir de te lire et là-dessus je reprends mon souffle et on se revoit la semaine prochaine mercredi 7h30 en direct pour 2 cafés avec Sensi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501